On se retrouve pour critiquer le film The Arcane The Weekend, oui c'est le retour de mes lunettes, le coming back, vous appelez ça comme vous voulez. Et voilà, donc c'est un film réalisé par Brian Bertineau avec en tête d'affiche Marie-Hirland, Michael Abbott Jr, Julie Oliver Tuchten, Linand Rose, Tom Nowicki, Michael, Zach Stug, Xander Berkeley, Ella Ballantine, Chris Dubeck et Mindy Raymond. Qu'une bonne troupe d'acteurs, après bien évidemment il y a Bayam Elkowen et Charles Jonathan Twat, c'est la distribution en principe. Ah ben je vous proposerai de voir alors quel acteur et actrice. Ah ben je vous proposerai de commencer la critique, j'arrive tout de suite. Parce que j'ai l'impression que la caméra on voit plus qu'il y a de la lumière mais pas du tout, je ne voyais pas mon texte en fait. Ah on va commencer par un jeu d'acteur avec Marie-Hirland et Michael Abbott Jr. qui sont démentiels parfois littéralement mais oui, et qui sont dans un jeu impassible qui, oui, est parfait comme jeu. Alors Julie Oliver Tuchten et Michael Zach Stug, sont dans un triste cliché même si parfois ils s'en sortent. Ah Tom Nowicki, Tom Nowicki, Tom Nowicki et Linand Rose, sont débrouillards, débrouillardes, très bon, très bonne. Et incroyable, incroyable. Et on pourrait noter, elle l'a, elle l'a, Valentine qui joue mal. Pourquoi on peut l'a noté, mais je ne sais pas. Après je viens de me rendre compte, donc ça va être de l'improble là, ce que je vais vous dire au niveau des deux derniers acteurs. Xander Berkele, il joue bien, il joue bien en fait, mais c'est le personnage qu'on lui donne qui fait qu'on pourrait dire qu'il force son jeu. Et Mel Corone, il joue bien. Dans la pire actrice Thora, elle a Valentine, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle d'horreur en fait. Dans sa partie où elle joue de l'horreur, c'est assez mal fait. Et sinon je crois qu'il y a une partie où elle est plus protagoniste, qu'antagoniste, voilà. Elle joue moins et moins à ce moment-là, mais elle joue pas mal. Scénario, les dialogues sont intelligents et habiles de par des raccourcis de discussion, des allongements. En fait, il n'y a pas de facilité parce que parfois c'est normal en fait, dans les discussions, bah parfois tu coupes, tu poses une question, ça se coupe au bout d'un coup. Ou parfois justement ça s'allonge pour des trucs plus importants, pour chaque personnage. Quelque chose d'une force réaliste, mais ça c'était dans la première moitié parce que la seconde moitié, elle abandonne un peu ça. Un tout petit peu, mais vous le remarquerez que dans la seconde partie, il y a pas mal du scénario qui est bien abandonné. Mais ça réussit à garder pour ne pas complètement déranger. Voilà. L'anxiété, gorge, d'être scènes mystères. Le film a une ambiance trop classique, mais qui fonctionne en fait, de par les jours qui suivent. En fait, j'ai trouvé le lundi et le mardi très flippant, je trouve que c'est un bon commencement. C'est vachement sombre en fait, le film est assez sombre. Bon, il y a des scènes à jumpscares flippantes qui m'ont fait dérailler, on va pas se mentiriser. Et pourtant c'est prévisible. L'horreur est très classique, voire prévisible justement, mais fucking que ça marche. Oui, j'avais pas envie de dire. C'est ma colère de fin de journée. Comprenez-vous, je dois encaisser, regarder des films. Non, c'est fou que j'en ai regardé deux aujourd'hui. Ouais, parce que j'essaye de regarder que six films par semaine, donc lundi j'en ai regardé deux. Hier j'en ai regardé un, aujourd'hui deux. Si vous comptez bien, le dernier de la semaine, il me reste quatre jours pour regarder un film. Donc je peux le regarder sur quatre jours. Et c'est fraîche normalement. Film Disney Plus. Ulule aux Etats-Unis. Voilà, et c'est sobrement glauque. C'est très sobre, voire même sombrement si on veut faire un petit jeu de mots. Mais c'est sobre, parfois c'est assez sobre l'ambiance. Même si moins sobre que les films français, que les films de genre français qui sont eux très très sobres. L'histoire, l'histoire très, trop, classique. Dès le début, j'avoue, m'être attendu à du, à quelques, à du nouveau en fait, du renouveau vu comment on me l'avait vendu. Mais on est diverti car il y a quelques originalités dans le classique. Mais le classicisme prend le dessus, voilà. Malgré que le spectateur soit diverti par le récit se déroulant devant ses yeux. Voilà. Alors les effets spéciaux, effets spéciaux incroyables. Personnages, les personnages secondaires sont clichés. Seuls Louise et Michael, les deux personnages principaux en gros. Réussis à rattirer leur éponge du jeu. On pourra noter Charlie peut-être. Ah. C'est le meilleur des pires. Mais eux, c'est les meilleurs tout go. Voilà. Avec quelques idées, autre que le classicisme. Voilà. Ils tirent leur éponge du jeu. Émotion. Il y a de l'émotion. On se met à la place des personnages. En fait, c'est ça qui fait mettre de l'émotion. Je me mets en ravement à la place des personnages. Mais là, je m'y suis mis. Pour mieux comprendre. Parce qu'au début, je n'avais pas trop d'émotion. Donc là, je m'y suis mis. Et on est partagé. En fait, ils sont partagés entre choix moraux et ce qu'ils ont envie. D'ailleurs, il y aura l'un des deux qui suivra son envie. Voilà. Tandis que l'autre restera avec la maison. Voilà. Je dirais que les deux n'ont pas un sort. Je suis désolée. Mais ce n'est pas un happy end. Je vous dirais que ma note finale sera de 14 sur 20. C'était quand même le meilleur film de l'année sur 35. 9ème sur 35. N'est-ce point mal ? N'est-ce point bien ? Et le film, alors qu'il est aujourd'hui, est à la limite de sortir. Donc, ouais. Donc, si je comprends bien, c'est lui. Non, 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 non. Désolée. Alors, c'est Aftabou Paradisal qui, pourtant, j'ai fait avant cette place. Attention. Je lui ai fait gagner quelques places parce qu'en y réfléchissant, il est meilleur que prévu. Tiens, c'était Marte Omega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends une sonne mort. Merci.